le présentateur suivant c'est notre ami de la tunisie voilà alors bonjour tout bonjour tout le monde avant de commencer je tiens à remercier l'organisateur donc de cette journée qui porte sur l'incontinence urinaire de la femme donc je vais essayer de vous présenter où est-ce qu'on est par rapport à cette pathologie en Tunisie un petit rappel brièvement ce problème donc l'incontinence urinaire est un problème fréquent mais encore sous-estimé il peut toucher jusqu'à 50% des femmes c'est un motif de consultation qui est encore embarrassant parce que on considère encore que c'est un phénomène naturel lié à l'âge et aux accouchements alors que c'est pas vrai la situation en Tunisie sincèrement il y a très peu d'études publiées donc les données sont insuffisantes pour donc évaluer donc la vraie prévalence de cette pathologie aussi par rapport à l'utilisation à des questionnaires valides adaptés donc au niveau culturel donc des patientes je pense que l'utilisation de ces questionnaires est très très insuffisante alors au début je veux partager notre expérience au service ou du service où j'exerce donc le service d'urologie de Kéouan alors c'est dans le cadre d'une étude au fait observationnelle descriptive on a inclus tous les cas opérés pour incontinence urinaire d'effort associé ou non à un prolepsus urogénital entre l'année 2010 et 2020 donc le nombre total des patientes 56 l'âge moyen 55 ans avec des extrêmes allant de 36 à 86 ans alors on remarque que à peu près 70% des patientes étaient âgées au moment du diagnostic entre 40 et 60 ans concernant les antécédents génicaux obstétriques donc 96% en accouchés par voie basse ils n'étaient pas donc multipart dans cette étude l'accouchement par manœuvre instrumentale dans 9% des cas un poids de naissance supérieur à 4 kg dans 14% des cas et 37% des patientes étaient ménopausées concernant les antécédents médicaux étaient dominés par l'hypertension artérielle on a donc inclus que des incontinences urinaires d'effort donc cures et cette incontinence urinaire était associée au prolapsus urogénital dans 70% des cas l'assistocèle était trouvé dans à peu près 70% l'hystérocelle dans 69% des cas et la rectocèle dans 48% donc on a mené un examen donc en salle pour objectiver l'incontinence urinaire avec les manœuvres nécessaires et on a évalué un grade de prolapsus et l'indication opératoire était posée devant une incontinence urinaire d'effort isolé résistante à une rééducation périnéale ou bien associée d'emblée à un prolapsus urogénital au moins grade 2 au total on a pratiqué donc un traitement par bandelette sous-urétrale dont donc 16 cas on a pratiqué une promontofixation cirioscopique associée à une TOT dont 62% des cas et une cure de prolapsus par voie basse avec TOT dans 9% des cas alors je voulais bien partager avec vous cette étude ou cet article qui a été publié en 2018 dans le journal Sexologie et au fait c'est une étude transversale à propos de 35 qui a été opérée au sein du service du reluit de Kéloin pour donc un prolapsus elles ont eu une promontofixation cirioscopique et on a évalué à moyen terme, à court moyen terme la sexualité, l'impact sur la sexualité et la qualité de vie l'âge moyen de nos patients était de 58 ans donc on a au fait ce sont des 30 cas et on a objectivé un succès anatomique dans 100% des cas à 3 mois et au moment de l'étude avec un recul moyen de 37 mois, à peu près 3 ans avec une amélioration statistiquement significative des scores de sexualité et de qualité de vie et parmi ces femmes, il y avait à peu près 18 patientes donc plus de la moitié avaient une incontinence urinale d'effort associée elles ont eu une cure par bandelette sous-urétrale par voie transopératrice et au fait il y avait une amélioration significative de troubles urinaires après la cure du prolapsus et la bandelette sous-urétrale alors j'ai essayé de chercher d'autres études tunisiennes à propos de l'incontinence urinale il y a une étude intéressante qui a été publiée aussi en 2018 dans le journal africain durologie et cette étude au fait elle a porté sur les femmes médecins et infirmières exerçant dans trois centres hospitaliers au centre tunisien on a essayé d'étudier la prévalence de l'incontinence urinaire mais aussi de l'incontinence anal à l'aide de questionnaires valides le nombre total est 402, donc femmes et au fait la prévalence de l'incontinence urinaire au total était de 45% concernant l'incontinence urinaire donc majoritairement était une incontinence urinaire par urgenturie donc elle représentait 40% de l'ensemble des incontinences urinaires et au fait après analyse multivariée on a étiqueté certains facteurs de risque tels que l'occupation, l'hypertension artérielle la survenue d'une incontinence urinaire en postpartum la constipation et la ménopause une autre étude intéressante aussi en termes de nombre donc on a essayé d'étudier la prévalence et les facteurs de risque de l'incontinence urinaire auprès de 500 femmes donc à l'aide d'un questionnaire donc cette étude était menée au centre tunisien et la prévalence de l'incontinence urinaire était de 38,2% majoritairement une incontinence urinaire d'effort et les facteurs de risque étaient l'âge avancé la ménopause, l'obésité, l'accouchement par manœuvre instrumentale les infections urinaires à répétition la constipation chronique, le diabète type 2 les antécédents familiaux d'incontinence urinaire et la prise d'antidiurétique je finis cette présentation en disant que l'incontinence urinaire est encore sous-estimée en Tunisie la prévalence est à peu près 40% il faut des études plus larges, multicentriques afin d'étiqueter la vraie prévalence de cette pathologie il y a des avancées en Tunisie puisque dans les différents services on gère cette incontinence sur le plan chirurgical il y a aussi la chirurgie de prolapsus urogenital par voici celluloscopique qui est en avancée il faut aussi penser à l'adaptation des questionnaires valides pour bien interroger et étiqueter cette pathologie auprès des femmes qui ont un niveau culturel qui est moyen ou bas je vous remercie Sous-titrage Société Radio-Canada